Salut à toutes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un big haul spécial mode. Il y aura quelques petits produits de cosmétiques mais très très peu sinon c'est que des produits, enfin que des vêtements. Je me suis assez lâchée. Alors il y a des vêtements que j'ai commandé en solde chez Woohoo. Après ce n'est uniquement des vêtements que j'ai commandé sur deux vendeuses en fait qui se trouvent sur Facebook. Vous avez Morgane donc je vous mettrai bien sûr son lien en barre d'infos et vous avez une autre vendeuse. Par contre je ne me rappelle plus de son nom, je m'en excuse ma belle. Je vous mettrai sa page Facebook également en barre d'infos si vous voulez retrouver les vêtements que je vous propose. C'est des vêtements à bas prix comparé à ce qu'on peut retrouver en magasin. Il y a certains vêtements que vous pouvez retrouver sur les marchés ou sur les marchés au bord de la mer. Mais moi j'ai déjà vu par exemple la combinaison que je porte ici. Je vous la montrerai un peu plus tard dans la vidéo quand je passerai à cette vendeuse. Je l'ai vue à 25 euros et celle-ci je l'ai payée 15 ou 18 euros donc c'est quand même beaucoup moins cher. Donc voilà. Alors je vais commencer avec la première vendeuse. Donc c'est une vendeuse, je crois que c'est Lely, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon sa page Facebook vente en barre d'infos. Donc là j'ai vraiment voulu me rhabiller étant donné comme vous savez j'ai eu un bébé il n'y a pas très longtemps. Ma fille va faire 6 mois déjà. C'est vrai que je ne me suis pas habillée depuis un peu plus d'un an avec la grossesse etc. Voilà je ne savais pas trop quelle taille prendre. Et là que j'ai bien perdu mon poids, je peux me permettre de me rhabiller. Donc en premier temps je lui ai pris une petite veste comme ça. Donc c'est une veste style un peu blazer qui est trop trop belle. Par contre je ne pourrais pas vous dire les prix, je ne me rappelle absolument plus. Celle-ci je l'ai pris en taille S. Alors si j'ai le temps et si j'ai le courage, je vous ferai les vêtements portés pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais je ne vous promets pas, franchement je ne vous promets pas. Donc voilà pour la première veste. Elle est comme ça, elle est blanche, fleurie. En ce moment je suis à fond sur les trucs fleuris. C'est aussi quelque chose de très tendance depuis 2 ans maintenant. Et je la trouve trop canon. Vous avez des petits boutons ici, donc elles ne se ferment pas. Enfin il ne me ressemble pas. Elles ne se ferment pas, vous avez des petits boutons comme ça dorés, enfin argentés pardon, sur les côtés de la veste. Également au niveau de l'épaule. Et après elle est comme ceci. Elle est trop jolie, portée, c'est super canon. Franchement je l'ai essayé, on est super bien dedans. Après je ne les ai pas encore portées parce que je voulais absolument vous faire la vidéo avant. Pour oublier, enfin voilà j'avais peur d'oublier de vous les montrer. Et après voilà de les ranger. Ensuite toujours chez la même vendeuse, je me suis pris un petit top comme ça, rouge. Donc c'est un petit top, c'est pas vraiment un croque top. Donc ça descend quand même sur le ventre. Après je pense qu'on peut voir votre ventre légèrement. Mais moi je n'aime pas trop du coup porter avec un jean taille haute ou une petite jupe taille haute. Ça peut être super sympa. Donc il est comme ça, rouge à dentelle au niveau de la poitrine. Et il est plus court derrière que devant. Il est trop 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 joli celui-là. Et pareil pour le prix, je ne peux pas vous dire. Ensuite, je me suis prise une combi short. Alors celle-ci je la trouvais trop canon. Je la trouve trop jolie, les couleurs aussi. Donc, hop, si je vous la mets à l'endroit ça sera mieux. Non, elle était à l'endroit. Donc c'est une petite combi short comme ça, fleurie encore une fois dans les tons noirs et jaunes. Il y a un peu de vert. Donc là vous avez le haut, donc c'est en col V et c'est exactement la même chose derrière. Et après vous avez le petit short. Et ici en fait vous avez une petite ceinture intégrée avec des petits pompons comme ça pour resserrer au niveau de la taille. En fait ça me fait penser un petit peu au style Babacool les couleurs. Elle est trop canon. Franchement elle est trop 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 jolie, j'adore. Ensuite je me suis pris une petite robe. Alors celle-ci j'ai eu un énorme coup de cœur en fait quand je l'ai vue. Et du coup je l'ai prise en blanche. Donc je l'ai reçu, donc ça tombe bien, je pourrais vous le montrer. C'est une petite robe comme ça fleurie. Hop, avec un décolleté. Donc après si le décolleté est vraiment trop prononcé, vous pouvez mettre une petite pince, une épingle à nourrice. Et ça ira très très bien. Et elle est comme ceci au niveau du haut et après au niveau du bas, elle est comme ça. Alors celle-ci je ne l'ai pas encore essayée. Ici vous avez deux poches, donc ce sont des vraies poches sur les côtés de la robe. Je ne l'ai pas encore essayée, donc on verra bien ce que ça donne. Mais cette robe je la trouve trop belle. Franchement, elle est trop jolie. J'aime trop. Ensuite, elle m'a refaire une petite paire de boucles d'oreilles, mais bon ça je ne vais pas vous la montrer. Ensuite, toujours chez la même vendeuse. J'espère que la luminosité ça va, étant donné que je n'avais pas envie de prendre mes éclairages parce qu'il fait trop chaud. Rien que là je transpire, un truc de malade. Et il fallait bien que je me mette face à ma fenêtre, sinon ça aurait été trop sombre. Donc je m'excuse pour le décor, mais on fait comme on peut. Ensuite, toujours chez la même vendeuse, je me suis pris un legging. Donc celui-ci, je me rappelle, elle le faisait à 4 euros. Alors ça, ça sera plus quelque chose que je vais utiliser pour faire le ménage ou vraiment pour rester à la maison un dimanche, etc. Quand je n'aurai rien à faire. Donc c'est un petit legging comme ça, effet militaire. Il est sympa. Après, ce n'est pas ce que je préfère, mais il est sympa. Hop, comme ça, effet militaire. Après, c'est un legging tout simple, quoi. Je me suis dit, pour une petite tenue, pourquoi pas. Je pourrais peut-être trouver quelque chose d'assez sympathique à faire. Sinon, vraiment, pour rester à la maison ou quand je n'aurai rien à faire, pour faire le ménage et tout. Moi, j'aime bien porter ces petites choses-là. On est à l'aise dedans. Ensuite, je me suis prise un pull. Donc c'est un pull un peu espagnol. Je l'ai trouvé super sympa. Après, à voir si ça fera joli sur moi. Celui-ci, je l'ai payé 7 euros. Elles font également en ce moment des soldes sur leur page Facebook. Donc franchement, il faut aller vraiment faire un petit tour. Elles font des lives assez régulièrement. Et si jamais, leurs lives sont encore sur leur page. Donc au niveau du pull, il est bordeaux comme ça. Je ne sais pas si la couleur va bien ressortir à la caméra. Mais c'est vraiment un bordeaux. Et voilà, au niveau des manches, comment il est. Alors, ce n'est pas le genre de pull que j'aurais acheté moi en magasin. Ici, vous avez plein de petites perles nacrées. Mais après, il a l'air plutôt joli. Avoir porté ce que ça va donner, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le pull en lui-même. Il est super sympa. Au niveau de l'arrière, il est comme ceci. Mais c'est vraiment les manches. Je les trouve trop belles. Après, encore une fois, à voir porté ce que ça donne. Ensuite, comme je vous disais, je me suis également pris la même robe en blanche. Je l'ai tellement trouvé canon en noir que je me suis dit que je vais la prendre aussi en blanche. Donc, elle est comme ceci en blanche. Ça, c'est le genre de robe, ça fait tout de suite habiller en fait. Je trouve ça trop joli. Mais au niveau du prix, ce n'est pas écrit. Donc, hop, elle est comme ceci en blanche. Pareil, vous avez les poches sur les côtés. Elle est magnifique. Franchement, elle est splendide. Et je pense que ça doit être une robe assez près du coin. Je pense. Et pour terminer avec cette vendeuse, hop, je vais mettre ça là. Je lui ai pris un short taille haute. Donc, le short, je ne sais pas s'il y a le prix dessus. Non, il n'y a pas le prix. Il est comme ceci. Et j'adore ce genre de short. En plus, avec les petits boutons comme ça, ça fait super joli. Ça, avec un petit bozi ou quoi, ça pourrait être vraiment trop classe. Et sur les côtés ici, vous avez des sortes de petits nœuds. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vendeuse. Elle vend vraiment des trucs super jolis. Ensuite, on va passer à l'autre vendeuse. Et après, je vous montre peut-être ce que j'ai commandé chez vous. Alors là, j'attends d'autres produits. J'ai passé une autre commande chez elle, mais je n'ai toujours pas reçu. Donc, je vous montrerai ça dans un autre haul. Donc, déjà, j'ai pris cette combi short. Donc, c'est une combi qui est rouge. Elle est juste trop 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 canon. On est trop à l'aise dedans. J'ai pris ma taille et elle me va parfaitement. Elle est assez élastane, on va dire. Donc, voilà, on est à l'aise. Et le derrière est trop canon parce que c'est tout en dentelle. Donc, par contre, c'est à porter sans soutien-gorge. Sinon, ça ne fera vraiment pas joli. Mais vous avez vraiment de la dentelle sur tout le côté du dos. Et le dos est complètement dos nu. Et c'est magnifique. Vous avez un joli décolleté. Après, pareil, si c'est trop grand pour vous le décolleté, vous mettez une petite pince et ça ira parfaitement. et je l'adore. Franchement, c'est une de mes pièces préférées sur la commande. Elle est vraiment super canon. Ensuite, je me suis... Ensuite... Ensuite, je me suis prise un short. Donc, c'était un short taille unique. Les prix, pareil, je ne me souviens plus. Donc là, tout ce que je vous montre, ça vient de chez Morgane. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, sa page en barre d'infos. Je crois que je l'ai payé 17 euros. Il me semble. Et le petit short, il est comme ça. Alors, elle avait d'autres couleurs. Moi, il y en avait un rouge ou noir qui me plaisait, mais il n'y était plus en stock. Du coup, j'ai pris celui-ci. Et ça, pareil, avec un petit body pour aller à la plage et tout ou se promener au bord de la mer, etc. Ça pourrait être super sympa. Donc là, c'est avec des petites feuilles. Franchement, il est super beau. Ensuite, je me suis pris un maillot de bain parce que je n'ai aucun maillot de bain. Je ne me mets jamais en maillot de bain sur la plage. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis gamine. Et là, c'est vrai qu'avec ma grossesse, même si j'accepte mon corps, je ne vais pas dire à 100%, mais ça va mieux. Tout ce qui est maillot de bain, etc. C'est vrai que je n'aime pas trop parce que j'ai vraiment l'impression que les gens se fifent, se sont fixés sur moi. Et du coup, à vendre des maillots de bain, une pièce. Et j'ai trouvé super joli. Alors, j'en ai pris un. Je vais sûrement lui en prendre un deuxième avec une serviette de plage. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Donc, le maillot de bain, il se présente comme ça. Il est rose avec des petites fleurs comme ça. Il est super sympa, je trouve. Ici, c'est rembourré. Et au niveau de l'arrière, il est comme ça. Alors, attendez, ça s'est détaché. Ça va. J'avais réussi à le mettre la dernière fois. Bon, je l'ai mal attaché. Mais vous voyez un petit peu le délire commencer derrière. Vous avez le dos qui est totalement nu, en fait. Il est super beau. Et le maillot de bain, écoutez, je n'ai pas mis la fenêtre parce qu'il y avait le chien du voisin qui ne faisait qu'aboyer et c'est chiant. Donc, comme je vous le disais, cette petite veste-là fait partie d'une de mes pièces préférées également chez Morgan. Je la trouve trop canon. Au niveau du prix, je ne sais pas si c'est écrit. En tout cas, je l'ai pris en taille M. Et elle est comme ceci. Elle est trop belle portée. C'est trop joli. Je l'ai essayé. Franchement, j'en suis trop fan. Donc, c'est une veste assez courte. Ça arrive à peu près au niveau des hanches. Donc, voilà. Vous avez une petite fermeture ici au niveau des manches. Et franchement, elle est trop jolie. Elle est vraiment trop belle. Je vous invite vivement à aller la voir. En plus, c'est une fille qui est super agréable à regarder. Elle est super gentille. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, pour terminer avec les achats sur internet, enfin sur Facebook, j'ai également acheté deux pantalons en fait à une fille qui vendait des jeans. Elle les vendait. Je suis un petit peu déçue de la qualité des pantalons. Donc, déjà, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. Hop, il est blanc. Il est comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Il est blanc. Il est assez léger et tout. Mais le souci qu'il y a, que je ne voyais pas à travers la vidéo quand elle le faisait, c'est qu'il est complètement transparent, le pantalon. Donc, du coup, franchement, je ne pense pas que je vais le garder, celui-ci. Je vais l'essayer, mais je ne pense pas que je vais le garder. Et le deuxième, donc, ils étaient tous les deux à 5 euros. Donc, 5 euros les pantalons. Franchement, ça valait trop le coup. Et le deuxième, pareil. Ça, pourquoi pas. Il faut voir, mais j'ai l'impression qu'il taille vachement grand. Donc, ouais. À voir. Donc, il est comme ça. Bleu clair. Effet un peu délavé. Un peu troué, en fait, au niveau du devant, quoi. Après, il a l'air d'être sympa. Mais, ouais. Je le trouvais quand même beaucoup plus joli. Je ne vais pas mentir. Quand elle l'est présenté qu'en vrai. Ensuite, au bord de la plage. Puisqu'en fait, je suis allée 2-3 jours. Enfin, non, 2 jours. À Port-le-Cat. Il m'a coûté 5 euros. C'est un petit short comme ça. Il est trop beau. Il y avait le même en noir. Il était trop canon. Là, il est plus noir, bleu et rose. Mais l'autre, non. Il n'était pas noir. L'autre, je ne sais plus quelle couleur il était. Mais il était trop joli aussi. Vous avez la petite dentelle au niveau du bas. Voilà, le petit short comme ça, je le trouve trop beau. Ensuite, on va passer à ma commande de Boohoo. Alors là, j'ai pris uniquement des produits soldés. Mais je ne pourrais absolument pas vous dire les prix étant donné que j'ai tout acheté sur Internet. Donc, de toute façon, si je retrouve les pièces, je vous les mettrai en barre d'infos également. Donc, en premier temps, je me suis prise un body. Alors, je l'ai pris en taille 40. C'est un petit body comme ça, donc de chez Boohoo, comme je vous le disais. Il n'a pas les prix, c'est dommage. De toute façon, je ne pense pas qu'ils auraient mis les prix soldés. Et il est comme ça. Donc, effet un peu volant au niveau d'ici, là. C'est super joli. Et après, le body, il est comme ça. Il est trop canon. J'espère que vous le voyez bien. Il est vraiment trop beau, celui-là. J'adore. Ensuite, avec les mêmes motifs, je me suis pris une combi short. De toute façon, je vais vous faire un lookbook dans pas longtemps. En fait, j'aimerais bien vous faire un lookbook, mais à l'extérieur, pas forcément chez moi. Ce sera plus sympa, mais voilà, il faut que je trouve le temps. Parce qu'avec les trois petits, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc là, les bretelles sont réglables. Donc ça, c'est cool. Et après, la combi short est comme ceci. C'est exactement les mêmes motifs que le body. Elle est trop belle. Ensuite, je me suis pris un petit short comme ça chez Boo, toujours. Un petit short noir. Je ne sais pas si vous voyez la matière. Ça, j'adore ce petit short. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un jean. Ensuite, je me suis pris un jean. Un jean tout simple noir. Que j'ai pris en taille 40. Il est noir. Franchement, c'est un jean vraiment basique, quoi. Avec les poches à l'arrière. Parce que moi, j'aime bien quand il y a des poches à l'arrière des bandes d'allon. Voilà, un jean tout simple. Et pour terminer chez Boo, ça, ça faisait un bail que j'en cherchais un. Mais à chaque fois, je n'en trouvais pas. Là, il était soldé. Maintenant, j'aimerais bien en trouver un en blanc et style un peu de jean. J'adore ces shorts. Je les trouve trop jolies. On peut vraiment faire de jolies tenues avec ce genre de shorts-là. Avec ce genre de shorts. Pardon. Donc, il est comme ceci. Il est noir. Et fait vraiment destroy au niveau du bas. Hop. Au niveau de l'arrière aussi. Il est trop beau. Il est trop joli. Donc voilà, c'est tout pour les vêtements. Maintenant, on va passer aux 2-3 petits trucs un peu cosmétiques que j'ai. En premier temps, je vais vous montrer 3 produits que j'ai reçus de la part d'Octoli. Et après, je vous montrerai ce que j'ai acheté à une fille, encore une fois, sur Facebook. Alors, sur Octoli. En premier temps, j'avais refait un partenariat avec le site Lalalab. Il me semble que j'ai un code promo. Je vous l'afficherai ici si c'est le cas. Et en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir reprendre des photos comme ça. Je les trouve trop jolies. Je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Donc au niveau du packaging, je ne vous ai même pas montré. C'est comme ceci. Et en fait, vous pouvez faire des tirages photos. Donc moi, j'en ai refait avec des photos que j'avais fait chez le photographe. Donc je ne vais pas vous les remontrer. Voilà, vous en avez une. J'avais fait exactement le même partenariat la dernière fois. C'est tout simplement que celui-ci, je vais l'offrir à ma mère. Voilà. Je vais l'offrir à ma maman parce qu'elle voulait les photos de nous chez le photographe. Du coup, j'ai eu l'occasion de refaire un partenariat. Donc ça tombe bien. Je trouve vraiment la qualité super bien. Les photos sont super bien tirées. Au niveau du temps de livraison, ça va super vite. Je crois que ça ne met même pas une semaine pour les recevoir. Et les personnes sont super agréables également. Donc je suis très 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 contente de ce partenariat et de cette marque surtout. Et je ne trouve pas que c'est excessif non plus. Ensuite, j'ai reçu de la part de Bioderma. En premier temps, une eau de soin. C'est plutôt une brume hydratante anti-UV. Hydrate et protège au quotidien. Prévient le vieillissement cutané. Donc c'est un format de 50 ml. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais ça doit être cool. Voilà, l'été, quand il fait un peu chaud, hop, pour se rafraîchir. Ça doit être super bien. Donc j'ai pris ça. Et je me suis pris également ce produit. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est en fait de la marque Bioderma Toujours. C'est un solaire protecteur très haute protection. Donc de SPF 50. Et en fait, c'est teinté. Donc moi, j'ai pris la teinte light. Donc claire. C'est une sorte de bébé crème, on va dire. Entre parenthèses. Mais c'est vraiment aussi pour protéger du soleil. Donc au niveau du packaging, il se présente comme ça. Il faut bien secouer avant de l'appliquer. Sinon, en fait, vous avez toute l'huile qui descend sur votre éponge. Donc ce n'est pas très agréable. Vous mélangez bien. Et après, vous appliquez ça. Et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal camouflant. Si vous avez des petites tâches. Après, si vous avez vraiment de grosses imperfections, pas du tout. Mais voilà, je trouve que ça permet d'avoir un teint régulier. Et de protéger notre peau contre le soleil. Donc franchement, ça c'est top. Et c'est marqué anti-brillance. Ça par contre, je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre que ce soit anti-brillance. Donc voilà pour Octoly. Ensuite, je me suis pris quelques produits. Je suis en fait sur une fille qui vendait des produits à elle de maquillage. Il faut savoir que moi, j'achète beaucoup de neufs. Mais maintenant que j'ai trois enfants, je ne vais pas vous dire que le budget n'est plus le même. Et je ne peux pas me permettre forcément d'acheter 36 000 choses neufs. Et pour être franche aussi avec vous, c'est vrai que ces derniers temps, le maquillage, j'adore toujours ça. Mais je me suis calmée comparé à avant. C'est vrai qu'avant, j'achetais énormément. Là, j'essaie de me raisonner et de prendre vraiment ce qui m'intéresse. Et là, en fait, ce personne vendait un lot de produits L'Oréal et Sephora à 18 euros le lot. Je trouvais que c'était assez cool parce que ça, à la base, ce n'est pas donné quand ça venait de sortir. Donc, en premier temps, j'ai pris des couleurs Tattoo 24 heures, vous savez, de chez L'Oréal. Je crois que c'est L'Oréal ou Maybelline qui font ça. Non, Maybelline, pardon. Ceux-là. Donc, j'ai celui-ci. Je ne sais pas s'il y a les couleurs. De toute façon, je vais vous faire les swatchs. Qui est une sorte de bordeaux comme ça, sublime. J'en porte un également sur mes yeux. Donc, voilà, au niveau du swatch. Ils sont canons. Franchement, ils sont canons. Et ceux-là, je ne les ai jamais testés. Pourtant, ça fait un bail qu'ils sont sortis. Mais je ne les avais jamais testés. Celui-ci, c'est un rose. C'est celui que je porte sur ma paupière mobile aujourd'hui. Il est juste ici. Ensuite, ici, il y a un doré. Hop. Donc, il est comme ça. Au niveau du swatch. Ils sont ultra lumineux. Ça, pour l'été, c'est parfait. En plus de ça, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je me maquille. Mais beaucoup manquent avant. Vous mettez ça sur votre paupière mobile. Et ça suffit amplement. Ensuite, j'ai celui-ci qui est une sorte de bleu ciel nacré. La couleur est juste divine. La couleur est vraiment divine. Ensuite, j'ai celui-ci. Qui est un argenté. Blanc argenté. C'est celui que j'aime le moins. Celui-là. Hop. Il est comme ceci. Je suis désolée s'ils ont entendu du bruit. J'ai un de mes enfants qui est allé aux toilettes. Et il a tiré la chasse. Ensuite, j'ai celui-ci. Qui est une sorte de bronze. Hop. Je vous l'ai fait en haut, le swatch. Il est ultra pigmenté, celui-là. Il est trop canon. Ensuite, ici, elle m'a mis un produit. Donc, je pense que c'est un produit qui vient de Chine. De toute façon, c'est marqué Made in China. Il est comme ceci. C'est une sorte de... Ouais, marron. Mais celui-ci, pour le coup, bien cuivré. Il est juste là. Ultra pigmenté aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour terminer, je me suis pris ça de chez Sephora. Vous savez, c'est les ombres à paupières en crème comme ça. Je ne les ai jamais testés. Donc, en premier temps, j'ai pris celui-ci qui est la teinte 05. C'est les Outra Juice Eyeshadow. Donc, celui-ci, c'est un Bordeaux. Voilà, au niveau du swatch. Il est trop beau. Et ils sont ultra pigmentés. Ensuite, j'ai celui-ci. Il est canon aussi. C'est la teinte 01. Donc, il est ici. Ensuite, j'ai la teinte 04. Hop. Qui est juste ici. Et le petit dernier, c'est la teinte 06. Qui est un gris anthracite. Il est trop beau. Et ici. Donc, voilà, mes belles, pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis contente de pouvoir vous montrer tout ça. Et de vous faire découvrir de nouvelles vendeuses qui sont vraiment géniales. Et qui proposent vraiment des produits super sympas. Comme je vous disais, leurs liens seront en barre d'infos. Si vous voulez faire un petit tour et regarder ce qu'elles vendent. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.